C'est la collection qui démocratise les comics et c'est aussi la réponse au pouvoir d'achat qui nous glisse entre les doigts. La collection anniversaire de Spider-Man nous invite à découvrir le meilleur de Spider-Man pour seulement 6,99€ l'album, moins de 7€ l'album. C'est la meilleure offre et c'est la réponse évidemment à l'abandon du kiosque qui n'est plus possible à cause du circuit de distribution, vous le savez, qui ne laisse plus de marge aux éditeurs et qui ne permet pas de pouvoir offrir aux éditeurs évidemment la possibilité de diffuser en kiosque. Eh bien sachez-le, cette collection est la meilleure réponse que nous pouvons avoir. C'est celle qui aujourd'hui démocratise le comics et c'est aussi un modèle du genre dans son édition. Puisque des éditions à petit prix, des éditions à 2,99€, des éditions à 3 ou 4,99€, il y en a un petit peu partout, toute l'année, en grande surface et dans les librairies. Mais jamais un éditeur n'avait proposé des albums complets avec des histoires complètes, avec des albums en dur, avec des albums bien édités et avec en plus une charte graphique hyper intéressante. Regardez, chaque album met en scène Spider-Man avec une couleur différente, ce qui nous donne une unité et ce qui nous donne vraiment envie de découvrir ces albums. Donc c'est un succès bien entendu sur OriginalComics.fr, vous le savez. Mais c'est aussi une formidable façon de découvrir les comics sans se ruiner. Et pour célébrer les 60 ans de l'iconique Spider-Man, rendez-vous compte, 60 ans qu'il a été créé, eh bien il n'en fallait pas plus pour nous séduire. Il y a 10 titres à découvrir, notamment le Spider-Verse de Dan Slott, Olivier Coapel et Giuseppe Camoun Coley. Mais il y a aussi donc tous ces albums, du Vintage avec des albums d'avant, du Todd McFarlane, bien entendu, du Kraven et ces albums que je vous ai présentés. Donc le Spider-Verse, c'est l'intégralité de la saga Spider-Verse sans tous les épisodes à côté. Mais vous avez la saga principale par les auteurs principaux, évidemment. Vous avez le Spider-Man Cauchemar de Paul Jenkins et Umberto Ramos, qui était le premier comics Spider-Man dessiné par Umberto Ramos. Un comics qui nous montrait l'étendue du talent et qui débutait la longue carrière d'Umberto Ramos sur Spider-Man, puisqu'il en a fait des épisodes. Nous avons Ultimate Spider-Man qui est en fait le tome 2 de Spider-Man. Peut-être que vous avez lu en Must Have, la collection Must Have, le tome 1. Eh bien, le tome 2, il est là. Voici le tome 2. Donc vous pouvez prendre le tome 2 pour 6,99. C'est rare qu'un tome 2 soit moins cher qu'un tome 1. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Et même punition pour Spider-Man par Strazinski et John Robita Jr. Peut-être que vous avez le Must Have. C'était une couverture de Jessica Campbell, donc le format à 15,99, qui est déjà un bon prix. Eh bien, vous avez le tome 2 à 6,99. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de poursuivre l'aventure. Vous avez également la première rencontre des deux Spider-Man, Miles Morales et Peter Parker, par Brian Michael Bendis, Sarah Pickelly et Jim Chung, qui fait les couvertures. Et cette première rencontre absolument dantesque, ça s'appelle Spider-Man. Et c'est à 6,99. Voilà, 10 albums incontournables. Un prix tout petit, 6,99. C'est un prix canon. C'est un succès d'édition. Et c'est tout simplement un comics à avoir, à posséder et à découvrir dans sa collection. Ça fait partie de ces choses. Et qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Voilà, ça s'appelle la collection anniversaire, sa démocratie de comics. Et c'est à soutenir et à découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut !